Bonjour à tous, voilà nous voici au cinquième mois de vos évolutions. Alors au tout début vous étiez plus de 5000 à participer, aujourd'hui vous n'êtes plus que 750 à m'envoyer encore des photos de vos évolutions chaque mois. Alors comme vous le savez certainement je suis en plein déménagement vers des contrées lointaines, loin là bas, et je n'ai pas de caméra actuellement donc on change un peu la formule et on va se la jouer juste au micro. Pourquoi pas, hein ? Est-ce que quelqu'un a une objection à ça ? Si c'est le cas, il n'a qu'à porter plainte. Sur les 750 j'en ai sélectionné 73. 73. Les 73 les plus impressionnantes. Celles qui motiveront le plus de monde à bouger leur foutu cul. Fesses. Alors vous qui participez, si vous ne vous voyez pas dans cette vidéo, ne vous vexez surtout pas. Comprenez bien que j'ai simplement sectionné les évolutions les plus flagrantes. C'est soit parce que votre photo n'était pas bien éclairée ou un peu floue, soit parce que vous n'avez pas respecté la règle, à savoir mettre votre nom à ce moment là vous n'avez plus de dossier, soit aussi parce que vous étiez déjà très bien et que vous avez juste entretenu votre très bien, ou alors peut-être parce que vos évolutions étaient juste en dessous de celles que je vais présenter. Comprenez bien qu'avec cette vidéo, moi ce que je veux, c'est motiver le maximum de monde. J'ai gardé les 10 évolutions les plus impressionnantes pour la fin, intentionnellement bien sûr. Donc continuez, ne lâchez pas, ce n'est pas un concours entre vous, mais un concours avec vous-même. Et rien que pour cette dernière phrase, je mérite une médaille. Regardez-moi ces fidèles guerriers qui jour après jour continuent de poursuivre leurs efforts. Je ne vais pas vous mentir, quand je vois ces photos, je ne peux m'empêcher de penser à ce projet fou que je vois naître, celui de constituer une armée puissante et loyale, afin de venger mon peuple saïenne de la destruction de la planète Vegeta par Freezer en avril 2010. Non mais plus sérieusement, je suis convaincu que voir ces photos vont provoquer en vous une poussée de motivation. A vous dire que moi aussi, je peux le faire. Alors c'est très long, il faut être patient et rester motivé. Mais comment rester motivé ? Entourez-vous constamment de ce que vous visez. Si votre but, c'est de devenir un athlète, regardez des vidéos dans le domaine. Mettez des posters dans vos chambres de vos modèles. Filmez-vous, notez votre progression, lancez-vous des challenges sur le court terme comme sur le long terme. Par exemple, ça peut être de se dire, dans un mois, je dois pouvoir faire 30 pompes. Ou alors dans deux mois, je dois pouvoir courir pendant une heure. Alors on est humain. La démotivation, ça existe et tout le monde est susceptible de l'avoir. Mais même quand ça arrive, gardez en tête votre objectif principal. Et si vous avez besoin de faire un break à Center Park de temps en temps, 3-4 jours, et couper avec le sport, faites-le. Ça fera du bien à votre corps comme à votre esprit. Et vous allez revenir à la charge plus motivé que jamais. Center Park, ce n'était pas un placement de produit. C'est juste que dans la pub, quand j'étais petit à la télé, il disait, faites un break à Center Park. Alors depuis, dès que je dis break, je dis Center Park juste après. J'imagine que plein de gens viennent de quitter la vidéo. Tiens, je me souviens quand j'étais petit. On allait en Tunisie une à deux fois par an, car une bonne partie de ma famille du côté de ma mère vivait là-bas. Et quand j'avais 3 ans, un jour, j'ai fait pipi dans le couscous familial. Et ma mère a dit, ce n'est pas grave, à 3 ans, le pipi, c'est de l'eau. Eh bien, j'espère que cette anecdote vous aura motivé. On arrive au top 10 des évolutions les plus impressionnantes. C'est parti. Alors, on n'oublie pas que là, ça fait à peine 5 mois que ça a commencé. Donc, le meilleur reste à venir. Alors, un grand bravo à tous les participants. On va attendre un petit peu de temps avant de ressortir une vidéo sur vos évolutions, histoire que ça bouge encore plus. Et vraiment un énorme bravo à tous les participants. Je suis convaincu que vous avez créé des émules. N'hésitez pas à encourager les participants dans les commentaires et à lâcher un petit like. Moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci. C'est tout pour moi.